Musique Bien le bonjour tout le monde de Last Memory, je suis content de vous retrouver à nouveau sur ma chaîne pour un nouveau gameplay et un sujet bien particulier, vous le verrez Alors au tout départ je voulais traiter d'un sujet comme d'habitude, je voulais traiter le divorce je le ferai plus tard, mais c'est vrai que depuis quelques jours j'ai franchi la barre des 2000 abonnés ce qui est phénoménal pour moi, phénoménal je ne vais pas me répéter à chaque fois, je ne vais pas dire ça à chaque fois que je passe une barre sinon on n'en finit plus, mais je pensais que ça ne m'arriverait jamais jamais, 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 ça c'est clair et net, mais bon c'est chose faite aujourd'hui, donc je ne réalise pas du tout, peu importe je pense que je mettrai un peu de temps à réaliser, mais je vais le faire, je pense que je vais y arriver quand même à réaliser qu'il y a 2000 personnes qui me suivent aujourd'hui sur ma chaîne ce qui est donc phénoménal alors aujourd'hui pour cette spéciale 2000 abonnés, ce n'est pas des lots que je vais vous offrir rassurez-vous, ça je vais le faire, dès que j'aurai les moyens, je vais le faire je vous rendrai l'appareil de votre audience, de l'interactivité que vous donnez à ma chaîne ça c'est clair et net et c'est le minimum moi je suis là pour produire des vidéos et c'est vous qui les faites vivre donc c'est une... c'est la base c'est le minimum que je suis de faire, c'est vous rendre ce que vous m'apportez je vais donc parler de mon parcours sur Youtube et l'autre partie des questions je vais répondre à vos questions, vous me posez pas mal des questions j'ai sélectionné celle qui revenait le plus souvent et celle qui m'interpellait le plus et je pense que c'est donc sympa que je me dévoile un peu plus entre guillemets donc mon parcours sur Youtube, écoutez je me suis inscrit en janvier 2012 sur Youtube mais alors je savais même pas qu'on pouvait avoir une chaîne c'est à dire que moi je me suis créé un compte en fait je voulais simplement laisser des commentaires sur les vidéos d'autres Youtubers je savais même pas qu'on pouvait faire des vidéos je savais pas comment on faisait des vidéos je savais pas comment les poster sur Youtube je savais que dalle, je savais rien du tout et donc par contre j'ai été totalement inactif si ce n'est laisser des commentaires sur les vidéos des autres jusqu'au mois de juin il me semble 2012 et puis j'ai investi dans un Avermedia Dark Crystal donc boîtier d'acquisition qui me permettait de m'enregistrer et au tout début je n'avais aucun concept de chaîne aucun, strictement aucun donc j'avais 15 abonnés c'était comme tout le monde mes 15 potes qui avaient un compte c'était mes 15 premiers followers comme on les appelle et c'était mes amis IRL qui avaient un compte qui me suivaient sur ma chaîne il n'y avait rien à suivre en plus au tout début enfin peu importe j'ai donc commencé en faisant un petit montage de base sans édit, sans rien avec juste quelques clips enchaînés sur un petit logiciel de montage de base avec une musique sans synchro c'est moi qui estimais que ces clips étaient jolis à regarder et encore c'était vraiment moi qui estimais et je les avais postés pour les yeux de mes potes pour les 15 qui me suivaient ça n'a pas cassé la baraque loin de là mais c'était un tout petit début et puis j'ai fait un montage sur les campeurs désolé par avance pour ceux qui n'aiment pas ça moi je déteste les campeurs et puis je m'étais dit tiens pourquoi ne pas faire un montage c'est marrant ça m'a valu mon tout premier passage sur une petite chaîne communautaire qui est déjà maintenant pas mal bien qui est The Community Code il me semble voilà donc ça a fait venir 20, 40 ou 50 personnes il me semble je crois que je suis monté jusqu'à 70 abonnés puis j'ai stagné enfin pour atteindre les 100 ça a été ultra lent ça a été terrible j'ai mis mais je sais pas combien de temps précisément dans l'espace temps j'ai aucune idée mais ça a été méga long quoi puis j'ai décidé de me mettre au commentaire ça a pas été évident de me mettre au commentaire je l'ai fait et puis de fil en aiguille je n'ai aucune explication viable pour vous l'expliquer je suis arrivé à 400 abonnés voilà c'est à dire que j'ai mis 8 mois 10 mois même à arriver à 400 abonnés je l'ai fait tout petit à petit puis vraiment c'est venu petit à petit certainement par le bouche à oreille je n'en sais rien je n'ai pas d'explication je vous le répète peut-être que ma voix a commencé à plaire à ce moment là moi je suis arrivé à 400 abonnés ils n'étaient pas tous actifs je faisais 120 vues 200 vues 300 vues mais jamais 400 vues pile ou voire plus au moins de là j'ai essayé le sub for sub chose que je vous déconseille absolument pourquoi ? parce que donc le principe vous le connaissez c'est je m'abonne tu t'abonnes j'ai gagné 10 abonnés comme ça 10 abonnés totalement inactifs parce que si je m'abonne tu t'abonnes c'est à dire que je m'abonne pas pour le contenu de ta chaîne ou pour ton travail qui me plaît je m'abonne parce que tu t'abonnes à ma chaîne ça vous apporte 10 personnes inactives enfin des personnes inactives aucun commentaire sur vos chaînes rien du tout je n'ai jamais fait de pub de ma chaîne sur d'autres vidéos vidéos d'autres youtubeurs et je le ferai jamais je vous le déconseille également pour faire vivre votre chaîne et la créer je vous conseille une création tout simplement originale honnêtement je suis honnête avec vous commentez un gameplay comme tout le monde ça ne m'intéresse pas parce que tout le monde le fait je vais pas vous dire quelle classe sur quelle map pourquoi comment se déplacer c'est pour moi inutile tout le monde le fait et il y a bien des youtubeurs qui le font et très bien d'ailleurs donc moi je c'est pas c'est pas ma tasse de thé je m'excuse au passage je suis enrhumé donc si vous m'entendez renifler je préfère vous lire voilà je suis enrhumé voilà et puis donc vous le savez très bien j'ai eu mon passage sur code CF pour la vidéo le bac et après ça m'a fait venir 1000 personnes phénoménales parce que d'habitude je pars du principe que quand on passe sur une de ces genres de grandes chaînes communautaires 200 personnes vont venir adhérer à votre concept et à votre chaîne et vont s'abonner mais là j'en ai carrément eu 1000 ce qui est donc assez extraordinaire ça je suis honnête avec vous et puis j'ai eu mon passage sur code QG et voilà aujourd'hui j'en ai j'ai passé la barre des 2000 je réalise vraiment pas ce que ça fait ce que c'est mais voilà ça ça c'est voilà on reconnait on reconnait mon travail c'est c'est ahurissant c'est vraiment un peu de chance et puis j'en suis ultra fier je sais pas comment encore remercier sincèrement ça parce qu'on calcule pas forcément ce qui arrive mais bon voilà aujourd'hui j'en suis à 2000 j'ai donc mis quasiment un an à en arriver là petit à petit dans mon coin j'ai jamais demandé à l'youtubeur de me faire de la pub ou de venir m'aider voilà j'ai fait mon petit travail dans un coin et puis j'ai eu un jour de la chance de passer sur ces deux grandes chaînes communautaires voilà est-ce que certainement parce que mon travail a été qualifié de suffisamment qualitatif il faut pouvoir passer et aujourd'hui voilà il y a 2000 personnes qui me suivent et c'est hallucinant vraiment donc voilà mon parcours donc le conseil que j'ai à vous donner moi j'ai été comme vous je n'ai jamais cru que je pourrais passer un jour sur le code QG absolument pas mais j'ai travaillé pour ça entre guillemets et puis un jour j'ai eu la chance de passer donc persévérez on est tous pareils j'ai été comme vous je suis pas dieu loin de là je deviendrai pas prétentieux pour autant je suis pas quelqu'un de prétentieux dans la vie de tous les jours et je fais des vidéos sur youtube je vais pas inventer le vaccin contre le cancer ou le sida j'ai donc aucunement le droit de devenir prétentieux ce n'est pas mon style je le suis pas comme ça dans la vie IRL je le serai encore moins pour des vidéos youtube voilà il n'y a rien d'extraordinaire ça reste un plaisir c'est un partage ça me fait plaisir de lire des commentaires comme quoi vous aimez ma façon de parler l'intonation de ma voix tant mieux parce que mon travail enfin le travail que je veux fournir c'est 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 vous occuper les oreilles de de façon qualitative voilà le gameplay il est là pour vos yeux pour occuper vos yeux moi mon travail ma voix mon sujet façon de m'exprimer c'est pour vos oreilles et mon but étant de vous plaire à l'audition tout simplement et d'être voilà de faire des sujets construits avec des verbes des compléments voilà quelque chose de normal mais surtout de qualité voilà et le fait d'avoir beaucoup d'abonnés m'engage à m'améliorer encore plus c'est pas parce que j'ai 2000 abonnés que je vais me reposer sur mes oreilles que je me dis c'est génial mon concept se plaît je fais pas mieux je vais pas faire mieux je m'en fous c'est très bien absolument pas je suis quelqu'un qui marche et même dans la vie tous les jours sur l'amélioration continue il faut s'améliorer en permanence et avoir plus d'abonnés justement vous demande je pense pour moi plus de travail encore plus d'amélioration donc continuez dans l'espace commentaire à critiquer mon travail s'il doit l'être à féliciter mon travail si vous avez envie voilà mais c'est ensemble qu'on va faire grandir cette chaîne on est ensemble moi je pose des vidéos et vous je répète c'est vous qui faites vivre ma chaîne c'est pas moi moi je pose des vidéos et c'est vous par votre interactivité votre audience qui faites vivre ma chaîne et donc c'est tout ensemble qu'on la fera entre guillemets grandir ou vivre tout simplement donc n'hésitez pas peut-être que vous voulez des modes spéciaux je sais pas live peut-être des duels commentaires avec des abonnés je n'en sais rien mais n'hésitez pas à me proposer ça voilà mon parcours YouTube voilà où j'en suis aujourd'hui et voilà comment ça m'est arrivé je vais passer maintenant à la partie peut-être un peu plus personnelle il faut que je me dépêche il ne me reste pas beaucoup suivant le gameplay donc j'ai sélectionné quelques nouvelles questions donc quel âge j'ai ? 29 ans voilà je suis né en 1983 il y a une vidéo qui s'appelle née en 1983 que vous pouvez trouver sur ma chaîne qui explique ce que c'est d'être né dans ces années là ce qu'on a vécu l'élément déclencheur de la construction de ma chaîne c'est l'envie de partager avec des gens inconnus de pouvoir partager un contenu d'avoir des critiques des commentaires des félicitations par des gens qu'on ne verra certainement jamais dans la vraie vie ça c'est fantastique c'est une plateforme extraordinaire fabuleux internet pour ça ça fait quoi d'avoir 2000 abonnés ? ça fait rien si ce n'est qu'on se dit qu'il faut donc comme je vous l'ai dit absolument s'améliorer et faire un travail encore plus qualitatif mais ça fait rien dans le sens où on ne le réalise pas j'ai du mal à me dire que si je prends la parole devant 2000 personnes voilà j'ai du mal à me dire que si je prenais un micro et que vous soyez 2000 devant moi je crois qu'on met du temps à le réaliser on ne le réalise pas en fait forcément et on continue à travailler dans son coin sans sourciller en se disant simplement il faut que je fasse encore mieux qu'avant voilà point à la ligne est-ce que je ferai un jour un face commentary ? non jamais vous ne verrez jamais mon visage je suis désolé c'est comme ça c'est ma façon de voir la chose c'est ma façon de me protéger je peux vous donner mon prénom qui est Fabien je peux vous donner mon âge donc 29 ans où j'habite dans les Landes d'où vient mon accent et pas plus pas moyen vous n'en saurez pas plus vous ne verrez jamais mon visage voilà vous entendrez ma voix ce qui est déjà pas mal à vous de faire marcher votre imagination et d'imaginer le visage que j'ai voilà si je suis gros avec des lunettes ou si je suis à peu près beau garçon c'est vous qui voilà devinez au passage petite mobe débloquée en 25 minutes non je rigole voilà quel est le logiciel comment je fais mes vidéos donc avec ma voix ça c'est mon outil de travail principal sinon Avermedia Dark Crystal Pinacle 15 pour le montage et le rendu et ma voix je l'enregistre avec Odacity un micro de base que j'ai trouvé dans un grenier chez ma maman je ne l'ai absolument pas acheté et puis finalement il est pas mal la qualité est pas mal voilà ce gameplay est terminé j'espère avoir répondu continuez à me poser des questions si vous voulez j'essaierai d'y répondre dans l'espace commentaire si vous avez des questions sur moi voilà quelque chose d'important que je tiens absolument à dire ça a été difficile d'annoncer à ses parents qu'on avait une chaîne surtout quand on avait 29 ans j'avais peur de la réaction qu'on m'ait dit c'était que ça à foutre et mon père sa réaction a tout simplement été c'est fantastique je vais me créer un compte et je vais m'abonner à ta chaîne mon papa a quand même 57 ans et sa réaction m'a fait chaud au coeur me dire que mon papa va créer un compte et s'abonner je crois pas qu'il l'ait fait mais pour me suivre il a regardé quelques-unes de mes vidéos et c'est super touchant pour moi ma mère s'en fout complètement mais mon papa y est attaché et j'avais peur de sa réaction et finalement je trouve que c'est fabuleux voilà c'est parce que c'était pas évident à avouer vraiment pour moi voilà j'espère avoir été assez concis et concret je vous souhaite une bonne journée bonne matinée ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très vite pour donc le sujet que je traiterai très prochainement qui sera le divorce je vous embrasse je vous dis à très vite je vous dis à très vite